et bien salut tout le monde c'est frankiflay on se retrouve pour cette petite vidéo sur minecraft pocket édition la nouvelle version qui vient de sortir donc la 0.11.0 donc moi je suis en alpha build 1 mais apparemment il y a aussi la fabule 2 qui est sortie donc j'espère que ça va pas cracher donc quelque chose qui est vraiment super cool les langues et oui enfin les langues donc par défaut avant c'était en anglais et maintenant c'est en français donc on peut mettre français et encore quelques langues voilà au niveau de ça c'est tout pour les langues donc après donc voilà quand vous avez déjà minecraft donc le nom c'est pareil le volume maintenant il est là la difficulté voilà bon là ça n'a pas changé et donc on peut mettre maintenant un skin sans application juste l'avoir téléchargé donc moi j'ai déjà mis mon skin il suffit de faire parcourir allez dans vos images et trouver votre skin après l'avoir téléchargé donc vous l'avoir créé la sensibilité voilà inversé la souris enfin quelques nouvelles commandes taille du pavé directionnel ok je regarde juste un peu les commandes la distance des fichages voilà un petit élaboré un fisme le vrai voilà donc quelques petits nouveaux paramètres fait jouer donc il ya des déjà des serveurs d'installer mais pour l'instant je crois qu'en bêta ça marche pas bien donc voilà donc je vais créer un nouveau monde ah bah j'en avais déjà créé un voilà ah bah tiens la dernière fois il y avait mon bateau qui buggait et cette fois il ne bug plus enfin si un peu quand même ah désolé j'ai reçu un petit message donc voilà donc je vais vous présenter un peu ce qu'il y a de nouveau donc ce qu'il y a de nouveau d'abord je vais vous montrer le bloc de restos nous ce qu'ils pourraient penser l'arrivée de la restos comme ça on pourra sniffer de la restos à trop cool comme dans minecraft normal une fille tout sera cool voilà donc je voulais vous demander est-ce que sur ios est-ce qu'il ya déjà de la restos juste comme ça il ya un pote qui m'a dit qu'il avait de la restos sur son ipad minecraft pocket édition et je le crois pas vraiment dites moi si vous vous êtes sur ios et est-ce que vous avez la restos donc voilà simplement je pense pas logiquement non mais bon peut-être en fait donc l'arrivée de la canne à pêche donc voilà il est vraiment pareil que dans minecraft normal hop là je vous avais fait un petit spoil dès le début de l'épisode le bateau et oui le petit arrivée du bateau que je ne retrouve pas dans l'inventaire voilà le bateau qui est là donc voilà vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus classe comme ça avec des rames enfin il n'est pas méga classe mais plus classe que dans minecraft normal dans minecraft pc ou xbox dans l'inventaire non il n'y a pas ça je crois pas qu'est ce qu'il ya d'autre ah bah oui les poissons si je me trompe pas il n'y avait pas les les sortes de toutes les sortes de poissons comme ça aussi je crois qu'il ya nouveau les graines de betraff ça n'y est pas normalement ça dans pocket édition donc je crois que dans minecraft pc ça n'y est pas non plus je crois pas alors alors ah oui je m'en rappelle ouais 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 alors ça c'est pas une arrivée très très important je trouve mais c'est l'arrivée de la chair putréfiée donc on va essayer de buter un petit zombie voilà bon zombie vous voilà et voilà il loue de la chair putréfiée avant il n'y avait pas de chair putréfiée sur minecraft pocket édition désolé si je parle pas beaucoup dans la vidéo à part ça j'ai pas grand chose à raconter et bien je crois que c'est tout au niveau des ajouts donc pour l'instant c'était qu'une bêta donc il y aura peut-être d'autres nouveaux ajouts à à faire d'autres petits trucs pour l'instant c'est juste pour être testé moi je suis quand même bien content qu'il arrivait du français sur minecraft pocket édition parce que ça c'était un petit peu chiant on va dire voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu franchement si vous êtes comme moi sur minecraft pocket édition enfin moi j'ai un pc mais bon je vais pas vous expliquer ma vie quoi eh bien moi j'étais pas du tout au courant de l'arrivée de cette cette version donc j'espère bah si vous le saviez pas vous avoir appris que ben c'était sorti la 0.11.0 je m'en mêle les pinceaux n'hésitez pas à laisser un petit like à la vidéo à laisser un commentaire pour me dire votre avis c'est super important à partager pour que la communauté s'agrandisse et bye les gens